bonjour tout le monde c'est un outil scrap ben on va continuer avec encore une carte en relief ou voilà donc pour réaliser cette carte vous allez avoir besoin de un cas stock de base qui fait 15 par 25 vous ferez un marquage à 12,5 et 1 à 6,25 alors soit d'ici ou soit d'ici en tout cas il faut prendre la moitié de la page voilà ensuite pour mon matage il me faudra un quart stock de 12 par 14 et demi je vais mettre en face de vous comme ça vous allez voir ce que ça donne en même temps pour les deux petites parties là vous allez couper deux quart stock de de 5,75 par 14 et demi donc il en faut deux pour alors moi j'ai choisi de prendre un peu après un papier uni et un papier imprimé après vous faites ce que vous voulez si vous voulez mettre deux papiers imprimés vous mettez deux papiers imprimés là il vous faudra deux papiers de 5,25 par 14 qui ont ici 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 il vous faudra un papier de 11 et demi par 14 pour mettre là ensuite ici il vous faudra deux ronds alors deux ronds deux ronds deux ronds deux ronds deux ronds moi j'ai pris des dives je vous dis les les mesures approximatives donc celui-ci donc celui-ci fait 7 cm de diamètre donc je vais en mettre un là il en faut deux c'est pour que vous puissiez vous situer dans la carte ensuite il vous faudra deux pour le matage de bala moi j'ai six et demi voilà que je mettrais là et ensuite ici j'ai six centimètres que je mets là et là voilà ensuite pour faire mon mécanisme pop-up ben vous savez je suis toujours fidèle à mon petit pliage qui voilà soit c'est des carrés soit c'est des bandes donc là il vous faudra une bande de 10 cm j'ai pris par ouais par 5 cm après ça dépend du de la taille de votre de votre troisième élément que vous vous les mettre là mais bon pour vous dire il vous faudra 10 cm après la hauteur c'est vous qu'ajustez et là il vous faudra faire un pli à deux et demi cinq et sept et demi donc pour que ça puisse vous donner voilà ici là alors là après pour la vous soit vous découpez un carré ou un rond que vous allez venir poser sur votre mécanisme moi j'ai découpé ce joli cadre qui va avec le papier et je viendrai le coller ici voilà et ensuite pour décorer mon cadre ici j'ai découpé deux papillons dans les cartes stock que j'avais utilisé donc ça ce sont des dies de chez graphique 45 que j'avais eu dans la boutique scrap merveilleux mais bon il n'y en a plus voilà ce que je vais poser là et là j'ai fait pareil idem deux plus petits papillons je vais venir mettre ici voilà et ben on va passer au montage de cette carte alors pour commencer on va poser ces papiers voilà maintenant qu'on a fini de coller nos papiers on va venir coller nos ronds donc rien de plus simple vous allez prendre la moitié de votre ronds vous allez tirer un trait et vous allez placer en fait quand vous allez venir coller en fait vous allez venir coller votre rond voilà comme ça idem ici et voilà donc vous essayez de de centrer normalement il reste quelques petits millimètres voilà entre les deux donc donc vous allez prendre la moitié de 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 la moitié voilà nos ronds sont collés hop voilà et ensuite vous venez coller les autres par la suite et voilà une fois qu'on a collé nos petits cercles on va venir coller notre mécanisme alors attention moi j'ai mis le scotch de ce côté là donc voilà pour vous repérer ça doit faire ça vous mettez du scotch là 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 ou de la colle c'est comme vous voulez alors on va commencer par coller alors le truc c'est qu'il faut prendre la moitié pour que ce soit bien centré on va prendre la moitié de la carte donc là on a une carte de 15 et demi donc on va prendre une on va faire à 7 et demi voilà et on va faire un tout petit repère ici aussi la moitié de 5,5 c'est 2,5 et ben je vais venir coller mon ma petite chose comme ceci alors je vais retirer mes scotch et pour pas que j'ai de gêne avec mon mécanisme je vais venir lever ma carte et venir plaquer mon mécanisme contre le voilà et là je vais le coller bah écoutez jamais 203 donc je recommence ma procédure je viens plaquer au centre ici voilà là je viens bien appuyé parce que comme j'ai décollé ça se trouve que ça a plus collé correctement et je viens recoller hop directement ma carte là comme ça nickel voilà et là on vient rappuyer avec le plioir pour voir si tout se plie bien correctement ben voilà donc j'ai réparé ma petite bêtise et ensuite je vais venir coller bah ma petite chose comme ça hop je sais pas si je le colle comme ça ou comme ça je crois que j'ai le coller comme ça donc j'ai le coller comme ça hop je retire mes petits bouts de scotch et je vais venir pareil comme j'ai fait avec coller voilà ici et voilà donc on a ce petit effet pop-up qui ressort encore une fois et puis bon bah après je vais poser mon papillon ah je crois que tu es en caméra ben voilà donc ouais je sais pas si je laisse comme ça ou si je mets de travers je vais laisser de travers voilà je vais la laisser comme ça voilà et puis bon bah la carte la carte est terminée voilà nous avons une jolie carte pop-up ou effet 3d c'est comme vous voulez voilà c'était encore une petite idée à vous donner en fait le système du carré marche bien pour moi personnellement après vous je sais pas mais moi je trouve ça c'était je trouve ce petit mécanisme super sympa donc voilà vous avez on a fait cette carte là et je vous ai fait une variante avec évidemment vous avez reconnu les papiers de chez graphique 45 voilà et bah ici soit mettre un petit mot voyez la version carré un peu que je vous ai dit vous pouvez même faire une version ronde tout ajustable tout mais vraiment tout 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 est ajustable et ici vous pouvez mettre un petit sentiment qui traverse pourquoi pas la carte voilà je trouve ça super sympa ce petit système donc voilà et bah écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu qui vous aura donné des idées et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle création mais ou de moi advocate que vous aimez avec vous Sous-titrage FR ?